Est-ce qu'on vous a déjà dit « tu vas rire mais je te quitte » ? Ouais, j'étais toute petite et ça m'a marquée. Ça te va très bien ! J'ai grossi, non ? Ah non, mais c'est très charmant. Ah, moi, attends, parce que... C'est Laurent, voilà. Naissance au printemps ? Quoi, un garçon, une fille, on sait déjà ? Il paraît que t'as vu les couilles à l'échographie, mais tu préfères garder la surprise. Je sens que ça va vanner, là, ce soir. Non. C'est un super bon sujet, là, pour vanner. Alors, tu viens pour un film, « Le polichinelle dans le carroir ». Ouh là là, ça va très haut ! Ça commence très fort. Ça commence très fort. Non, il faut dire que Judith est déjà la maman d'un petit Noé, dont le papa est Danny Boone. Et l'année dernière, après la séparation, vous aviez déclaré faire des concessions, des sacrifices, c'est dans ma nature. Mais on a beau se convaincre que le monde ne tient qu'à une seule personne, c'est pas vrai. Tu fais toujours des phrases aussi longues. Des phrases très longues. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'un an après avoir dit ça, vous êtes enceinte, vous avez vite changé d'avis quand même. Tout de suite, enfin, oui. Assez rapidement. Assez rapidement, bah oui. Ça sent très bon ton savon, hein. C'est quoi ? Non, c'est de l'eau de toilette. Ça sent bon, hein ? Ouais, ça sent jusque-là. Ça sent, ouais. Moi, j'ai eu d'aura très développée en ce moment. Et là... C'est dû à quoi, hein ? C'est la grossesse qui aiguise tes sens. Non, c'est transforme en chien, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. À part de vivre avec des chiens. Sérieux, je dis, pour quelqu'un qui avait dit... Plus jamais ça. Voilà, plus jamais ça, d'une certaine façon. On ne peut pas réduire le monde à une seule personne. Pour quelqu'un qui avait dit ça, vous avez vite repiqué au truc, c'est tout ce que je veux dire. Non, mais on ne peut pas dire plus jamais ça. Et puis, il y a même des gens qui retombent amoureux à 70 ans. Ouais. Il faut toujours croire à l'amour et au renouvellement, à la renaissance. Et voilà. Voilà. Mais ça n'a pas mis longtemps. Voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Non. Mais tant mieux pour vous, hein, en arrière. Il dit que tu n'es pas farouche, en bref. Non, 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 pas du tout. Non, non. Un peu. Un peu. Tu la traites depuis facile. Je dis que quand... Non, je dis que quand on a... Je ne dis pas ça. Je dis que quand on a une nature... Je dis que quand on a une nature amoureuse... Et féconde. Et féconde. On est rapidement amoureux et fécondé. Et fécondé, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Non, mais on est surtout féconde parce que le corps sent que c'est, à mon avis, la bonne personne. Ouais. Ah, c'est ça. C'est une personne. Ouais. D'accord. Ce ne sont pas des paillettes qui te restaient dans le... Mais tu ne fais pas une vanne par minute, une vanne toutes les deux minutes. Il n'y a pas de côté à la cannelle, c'était deux vannes par an. Il n'y a pas de règle. Il faut dire qu'il y avait Gilles Daz qui te mettaient la main aussi. Ouais. Et parfois, sa main me manque. Ouais. Car il glissait parfois. Alors, on a le droit de dire que le papa, c'est Maurice Barthélémy. Je crois que... Ah, c'est Maurice ? Oui, c'est Maurice, oui. Tout le monde le sait. Il y a une vanne. Non, non, il n'y a pas de vanne du tout. Non, non, il n'y a pas de vanne du tout. Mais c'est Maurice, oui. Mais c'est un copain. Il ne m'a même pas prévenu que... Ah ! Non, parce que... C'est Maurice Barthélémy des Robin des Bois. Voilà, on peut le dire ou alors ça fait partie de la vie privée. Vous me dites, hein. Sinon, on le coupe au montage. Sinon, on le coupe au montage. Non, non, mais je n'ai pas... Non, on peut le dire. C'est que Maurice ou c'est tous les Robin des Bois ? Non, c'est que Maurice, Laurent. D'accord. C'est que Maurice. Parce que des fois, en gros, ils sont... Mais c'est marrant parce que vous ne sortez qu'avec des comiques, vous, c'est quand même extraordinaire, non ? Il paraît, oui. Enfin, en même temps, c'est... Ils ne se présentent pas comme ça. Enfin, ce ne sont pas des gens qui séduisent forcément avec leur humour. Oui, enfin, quand on s'est rencontrés, ce n'était pas... Il vous a fait rire, je dirais. Il vous a fait rire, quand même. Non, mais ce n'est pas... Vous voyez, ce n'est pas une carte de visite. Oui, vous ne cherchez pas les comiques, par exemple. Vous ne cherchez pas un plan à trois avec Eric Aramzy ou des trucs comme ça. Anne Romanoff. Chevalier d'Aspalès, non ? Non, non. Stéphane Collaro. Mais tu vas me tous me les sortir. Non, non, non. Ça s'arrêtera à Stéphane Collaro, je crois que c'est quand même ce qu'on peut faire de... Est-ce que tu veux faire une minute de silence pour Stéphane Collaro ? Laissez un petit peu ce qui s'est passé, t'as vu ? Alors, vous êtes ici ce soir, Judith, pour un film qui s'appelle Tu vas rire, mais je te quitte. J'avoue que le titre est assez génial. De Philippe Arel, sorti le 5 janvier 2005. Alors, le pitch. Je vais faire le pitch. Vous voulez que je fasse le pitch ? Très bien. Alors, le pitch. Chaque année, je lui fais ses pitchs. Le pitch, c'est l'histoire d'une comédienne blonde, sexy, un peu nunuche, qui partage son temps entre des tournages de sitcom à la con, on peut bien dire, et des dîners trop arrosés entre filles. Et bref, à 30 ans, contrairement à vous, elle ne croit plus au prince charmant. Ah non, elle y croit encore. Oui, elle y croit, mais enfin, elle ne fait pas grand-chose pour le trouver quand même. Bah si, elle fait trop de choses même pour le trouver. Oui, enfin, elle se bourre la gueule avec ses copines la plupart du temps. Enfin, elle couche aussi pas mal. Elle couche beaucoup. Oui. Elle couche beaucoup, mais avec des mecs sans espoir, parce que le photographe, là, franchement, ce n'est pas le genre de mec qu'on épouse. Non, mais le philosophe, à la limite. Ah, le philosophe. À un moment, elle tombe sur un philosophe. Alors, on en parlera parce que c'est intéressant. Comme c'est un vieux, je me sens concerné, évidemment. Alors, vous êtes parfaite dans le rôle, hein. Je voulais vous dire. Vous êtes une bonne comédienne. Je vous le dis comme ça, à la télévision. Et avec Michel Larocque et Marina Foyce, vous êtes dans mon panthéon des actrices qui sont à la fois jolies et drôles. Voilà. Ah. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est un film assez juste sur la vie d'actrice, finalement, parce que, par exemple, les problèmes d'argent, nous, on ne sait pas ça. Mais les actrices, évidemment, ont des problèmes d'argent comme tout le monde, ce qui fait que souvent, elles acceptent des rôles un peu moins bien, etc., non ? C'est assez bien vu, ça, dans le film. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que la majeure partie des acteurs galèrent. C'est vrai que ce n'est pas ce dont on parle et qu'elle fait partie de cette majeure partie, c'est-à-dire qu'elle accepte des rôles nuls pour avoir de l'argent, pour gagner de l'argent, pour payer son loyer et qu'à force de ne pas travailler, elle est bien obligée de... Mais en même temps, ce n'est pas qu'elle n'est pas cultivée, c'est qu'elle n'a pas une éducation, forcément, qui fait qu'elle sait comment gérer sa carrière. Donc, par exemple, pour son book, elle fait des photos en culotte, ce n'est pas forcément évident. Et bon, c'est vrai qu'a priori, les metteurs en scène ne vous demandent pas forcément de... ne s'intéressent pas aux actrices ou en tout cas à vos dessous quand ils essaient de trouver quelqu'un pour un rôle. Oui, puis quand elle fait des castings, des fois, elle dit « Oh ben non, vous me faites chier » puis elle se casse, quoi. Elle n'est pas très politique, on dirait, voilà. Pas du tout politique. Elle parle sans réfléchir. Elle met les pieds dans le plat. Elle a un côté comme ça assez maladroite et un peu godiche et qui la rend drôle, forcément, puisque c'est une comédie. Donc, c'est vrai que c'est un personnage assez jouissif à regarder. Tout à fait. Plus que quelqu'un qui serait dans la diplomatie, dans la Nîmes U. Alors, voilà. À un moment, elle oublie les mecs de sa génération. Elle tombe amoureuse d'un vieux, un philosophe qui lui dédicace un livre. Quel âge ? Ah ben, il est vieux, le mec. Il a au moins mon âge. Ah ouais. Et alors, après, le mec lui passe un bouquin, un bouquin de philosophie qu'il a écrit, qui est épais comme ça. Alors, il lui dit « Vous l'avez lu ? » Qu'est-ce qu'elle répond ? Ben, je ne sais pas. Elle est un peu mal à l'aise puis finalement, elle finit par lui dire qu'elle a commencé mais franchement, elle ne comprend rien quand elle pique que ça l'emmerde. Voilà. Et donc, du coup, elle était venue pour coucher avec lui et elle espérait vivre une idylle et elle pensait que c'était un peu l'homme idéal. Ouais. Et lui, très vexé, lui dit qu'avant de coucher avec elle, il faudrait déjà qu'elle commence par avoir quelque chose dans la tête. Donc, elle s'en va et il lui dit « Je te préviens, je ne te baiserai pas. » Elle ressonne, il lui dit « Je te préviens, je ne te baiserai pas. » Elle dit « Ça m'étonnerait. » Voilà. C'est vrai que ça fait très comédie anglo-saxonne et le personnage féminin est assez surprenant parce qu'elle est par moments assez bimbo, par moments assez enfantine et c'est un personnage assez surprenant, oui. Vous, si vous n'avez pas ce genre de problème, vous avez fondé une famille maintenant avec... Sérieux, non mais quand vous étiez petite, vous fantasmiez sur les clowns déjà, non ? Ouais, c'est pas faux, oui. J'étais amoureuse d'Alexis Gruss. Ah, oui, ben voilà. Tu vois, cette émission, tout finit par s'expliquer. Vous n'avez pas peur qu'il soit chauve le petit, là, non ? Non, parce que Noé, les oreilles quand même... Non, non, j'ai peur de rien. Ah bon, vous n'êtes pas inquiète ? Non. Noé, vous lui faites recoller les oreilles, le fils de Danny Boone ? Non, mais Noé n'a pas les oreilles décollées. 25 points de suture, quand même. Quoi ? Vous vous langez, vous biberonnez, vous... J'allaites. Ah, vous allaites aussi ? Là, maintenant, c'est l'heure. Vous avez lu tous les livres de Françoise Dolto ? Françoise Dolto, mais Winnicott, surtout. Ouais. Parce que Françoise Dolto, c'est un peu inquiétant, c'est la mère de Carlos. Donc, tu dis quand même quand elle donne des conseils sur l'élevage des enfants, c'est un peu... Sur l'élevage des enfants ? Je trouve ça un peu inquiétant. Carlos, il a grandi, il y a des borbelés autour, il y a ses frères, ses soeurs. Donc, le film s'appelle Tu vas rire, mais je te quitte. Donc, on va faire une interview. Tu vas rire, mais... Julie de Godrèche. Est-ce qu'on vous a déjà dit tu vas rire, mais attends, il faut que je mette mes oreilles d'abord. Est-ce qu'on vous a déjà dit... Non, est-ce qu'on vous a déjà dit tu vas rire, mais je croyais vraiment que tu t'appelais le gros derche ? Mais on ne me l'a pas tellement fait à l'école, celle-là. Ah bon ? Ben, ma fille, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, merde. Et la première personne à avoir fait des jeux de mots avec... Mon nom, c'est Decaune. Quand j'avais fait nulle part ailleurs, j'avais 17 ans. Et c'était Godrèche. Godrèche, mais... À l'école, on ne m'a jamais... À l'époque, tu n'as dit même parce que c'était un God, j'imagine, en plus, non ? Si, quand même. Je suis assez jeune. On est dans les écoles, maintenant. Tu sais, je lisais les journaux. Ah bon ? Oui. Ça a changé, quand même. Ah oui. Est-ce qu'on vous a déjà dit tu vas rire, mais je ne suis pas vraiment en robin des bois ? Non. Non. À moi, non, mais au personnage, dans le film, oui. Mais à toi, jamais. À moi, non. Oui. Est-ce qu'on vous a déjà dit tu vas rire, mais je préférerais que tu te taises ? Je préférerais que tu te taises ? Oui. Non. Jamais ? Jamais ? Non. Est-ce qu'on vous a déjà dit tu vas rire, mais c'est la première fois que ça m'arrive ? Franchement, je ne comprends pas. Ouais. Sacré Maurice. Ouais. Est-ce qu'on vous a déjà dit tu vas rire, mais je te trompe avec ta meilleure amie ? Non. Mais dans le film, ça arrive aussi, ouais. Mais c'est bien parce qu'Élise, le personnage du film, n'est pas une fille rancunière, même pas du tout. Non. Donc, elle revient copine immédiatement avec sa meilleure amie et même elle recouche avec le garçon qui l'a trompé. C'est vrai. C'est une fille pleine de joie de vivre. C'est vrai. Absolument. Est-ce qu'on vous a déjà dit tu vas rire, mais je n'ai pas d'argent pour payer le resto, là ? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on vous a déjà dit tu vas rire, mais grâce à toi, je suis devenue homo ? Euh, non. Non. On vous a déjà dit tu vas rire, mais je suis Danny Boone, je ne suis pas Mickey Mousse. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on vous a déjà dit tu vas rire, mais je suis marié ? Ouais. Ouais. Ça vous est arrivé, ça ? Ouais. Souvent ? Non, mais une fois pour toutes. Est-ce qu'on vous a déjà dit tu vas rire, mais je te quitte ? Ouais, j'étais toute petite et ça m'a marqué. Vous êtes bien remise, ça. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada